Hey, welcome ! Bienvenue, comment ne plus jamais se tromper dans l'alphabet en anglais, c'est le thème de cette vidéo. Avant que je t'en dise plus, tu peux t'abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, là tu cliques sur le bouton, tu cliques en dessous si tu es sur mobile, tu n'oublies pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu as une alerte à chaque fois qu'il y a une vidéo de uploader et aussi n'oublie pas de repartir avec ton guide gratuit et complet, un guide vidéo pour enfin parler anglais, avoir une bonne prononciation, avoir une bonne accentuation et surtout, fluidifier ton discours, c'est bon pour toi si tu es débutant, c'est bon si tu repars de zéro, c'est gratuit, tu cliques en dessous, tu mets ton email, tu mets ton prénom et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail, c'est gratuit, tu pourras progresser dès ce soir, dès aujourd'hui. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire. Hi, I'm Derek, you're in English, teacher, who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais qui est écossais. Revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. L'Ecosse, il y a plus de moutons que d'habitants d'ailleurs, l'Ecosse. Alors, l'alphabet, pour maîtriser l'alphabet, je vais faire une marque, pour maîtriser l'alphabet, il faut que tu évites quand, par exemple, je te dis comment se dit cette lettre-là ? Si tu dois faire H, si tu repasses à chaque fois de A pour arriver sur la lettre que je demande, c'est que tu ne connais pas encore l'alphabet. Et au niveau de la phonétique et de la prononciation, ce n'est pas encore bon ou pas encore clair. Un alphabet maîtrisé, c'est un alphabet où si je mets n'importe quelle lettre, je mets la lettre, hop, tu peux me dire c'est quoi ça. Si jamais je te mets la lettre, hop, tu peux me dire laquelle est-ce que c'est. Tout ça pour dire que l'alphabet, en fait, ne s'apprend que très rarement de A à Z. A, B, C, D, E, F, G, il y a une chanson que tu connais très bien. Le mieux, c'est de l'apprendre par son. Et voilà la manière dont tu vas apprendre l'alphabet dès aujourd'hui. C'est beaucoup mieux pour maîtriser. C'est de l'apprendre par son. L'alphabet, en anglais, est sous-catégorisé en six sons. Il y a le son A, il y a le son I. Alors, c'est un son, c'est pas des lettres, ça c'est des sons. Je l'ai entouré, je l'ai mis entre slash. Le son A, le son I, le son R, le son U, le son O, le son I. Et lui, c'est l'exception, on va le mettre de côté parce qu'il ne rentre dans aucune des cases. Alors, on va commencer par le son A. A comme la lettre A, la lettre H, la lettre J, la lettre K. Je te souligne celle qui pose problème en général. Donc, A, H, J, K. Ensuite, I, celui-là est plus facile. B, C, D, I, attention, ça se dit bien I, comme notre I, la lettre I en français. G, ah oui, puisque beaucoup se trompent sur celle-ci. G, P, T, le son M, F, L, M, N, S, X, Z. Il faut savoir que Z se prononce aussi Z, 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 Z. OK ? Ensuite, le son U, Q, U, W, U, Q, U, W. Le son O, comme O, le son I, le son Y. Et ensuite, R. R. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu as ces six sons, tu peux en fait maîtriser l'alphabet et les phonèmes, le son dont j'ai donné les lettres, pour ne plus te tromper. J'ai entouré, ou non, j'ai pas entouré, j'ai souligné ce qui pose problème. C'est la lettre A, la lettre J, la lettre I, la lettre G, la lettre I. Alors, elle pose problème, pourquoi ? Parce que ça, souvent, on a tendance à le dire I, alors qu'en fait I, il est là. Ça, on a tendance à le dire J ou J, on sait pas trop. Et en fait, ça, c'est bien A, B, C, D, I, F, J. Ça, on a souvent, on a tendance à le dire G, alors que c'est A, J. Ça, c'est bien A, et pas A, et pas I, et ainsi de suite. Donc, les lettres soulignées sont celles qui posent problème. Et il faut juste, si tu ne connais pas ça, c'est pas très grave. Là, il y a une diphtongue, A, I. Il y a deux sons de diphtongues, c'est quand on glisse de un son à un autre. A, I, A, I. Là, il y a une autre diphtongue. A, O. Là, il y a une autre diphtongue, A, I, A, I. Donc voilà, l'alphabet va t'être utile pour épeler un prénom, pour épeler un anglophone quand il n'a pas compris ce que tu as voulu dire. Il va t'être utile dans plein de domaines, dans plein de situations différentes. Si jamais tu es dans un lieu où c'est des regroupements, s'il y a un feu, il faut se regrouper à telle lettre. Ça va être beaucoup situé, parce qu'il faudra savoir dire la lettre de haut. Si jamais tu prends un bateau et tu veux aller dans tel pont, souvent les ponts, le deck, sont par chiffres, par lettre. Deck A, B, C, D, I. Et si tu donnes rendez-vous à la personne, deck A, et dans ta tête A, tu as dit ça, mais la personne qui comprend vraiment, elle va là, ça posera un gros problème. Tout ça pour dire que réapprend l'alphabet par son. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus logique, et ça t'évitera de faire cette erreur que plus on peut le fondre. C'est-à-dire, pour arriver à une lettre là, par exemple, il doit faire... Et puis pour arriver à cette lettre là, et quand vous faites ça, pareil pour les chiffres d'ailleurs, c'est que ce n'est pas encore maîtrisé. Il faut savoir, j'utilise la lettre E en anglais, la lettre I en anglais, I, la lettre A en anglais, A. Et ça, si tu sais le faire, c'est exactement ça. Et tu réussis très bien en anglais. C'est l'objectif, ça peut être compliqué, mais avec un peu d'entraînement, tu progresses. N'oublie pas de repartir en téléchargeant, c'est ici, télécharger en bas là, ton kit complet, gratuit en vidéo, pour te remettre à l'anglais et enfin de parler. Et n'oublie pas aussi de... Ici là, tu as un bouton sur... Alors pas sur le tableau, non, sur le micro à toi, c'est pour ça. Et là, quelque part, ici, tu cliques, tu appuies sur la cloche, tu t'abonnes en fait. C'est pour cette chaîne YouTube. Abonne-toi, abonne-toi, j'envoie-toi mille très rapidement. And have another day, bye bye.